Un seul titre dans ce journal, moins de trois semaines avant les législatives 2021, le président du RHDP, Alaysan Ouattara, a pris part hier au Sofitel Hôtel-Ivoire à la cérémonie d'investiture des candidats de son parti. Ce sont au total 254 candidats sur les 255 sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale qui porteront les couleurs du parti oufretiste. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Près de quatre mois après sa victoire éclatante à l'élection présidentielle, le président Alaysan Ouattara a investi les 254 candidats du RHDP pour les législatives du 6 mars prochain. Lors de cette cérémonie, le président du RHDP s'est dit confiant quant à la victoire de son parti pour ses nouvelles joutes électorales. En ce qui nous concerne au RHDP, je voudrais me féliciter du processus à la fois consensuel et démocratique qui a conduit au choix des candidats qui défendront les couleurs de notre parti le 6 mars prochain. Je voudrais donc féliciter ceux d'un de vous qui ont été retenus, ceux scelles parmi tant de femmes et d'hommes de qualité pour défendre les couleurs du RHDP. Ceci n'a pas été facile et beaucoup ont pensé qu'il y avait eu des manipulations, des interventions. Ceci n'est pas vrai. Le président du parti n'a intervenu que l'avant-dernier jour et seulement 12 candidatures ont été portées à mon arbitrage. Ça veut dire la confiance que je porte aux structures du parti et aux coordinations régionales. Et maintenant, nous sommes le seul parti qui a présenté des candidats et des candidates dans les 205 circonscriptions et donc 255 candidats et candidates au total. Donc vous avez dorénavant, vous devez dorénavant rassembler autour de vous toutes les forces vives de notre parti et bien au-delà pour remporter les élections dans vos circonscriptions respectives. A l'occasion de cette cérémonie, le président du parti, Jalassane Ouattara, a également félicité les candidats indépendants qui ont retiré leur candidature au profit de ceux qui ont été retenus par le parti. Il a toutefois invité ceux qui sont encore dans la course, issus de son parti, à se retirer pour le bien du RHDP. Je voudrais saluer la contribution de certains de nos candidats qui s'étaient portés indépendants et qui ont bien voulu accepter de se retirer pour donner de meilleures chances à notre grand parti. Merci beaucoup. Alors ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous demande de le faire. C'est dans l'intérêt de notre parti et c'est dans votre intérêt. Sachez que c'est votre engagement, votre union, votre solidarité qui seront le meilleur gage de notre succès. La réconciliation ne peut pas se faire sans justice. C'est ce qu'a martelé le président de la République, Jalassane Ouattara, qui s'exprimait hier mardi lors de la cérémonie d'investiture des candidats du RHDP aux législatives du 6 mars prochain. Le chef de l'État se référait ainsi au mode de boycott actif lancé par l'opposition qui a émaillé le scrutin présidentiel d'octobre 2020 avec des violences localisées dans plusieurs villes du pays. On l'écoute. Dans un souci d'apaisement et de réconciliation, des libertés conditionnelles ont été accordées à des personnes impliquées dans les violences qui ont émaillé la période électorale. Parmi ces personnes, je voudrais citer le président du FPI, Pascal Afinguesan, et le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou-Gikawé. Je voudrais signaler que ce sont des libertés conditionnelles. Cependant, des enquêtes se poursuivent afin de situer toutes les responsabilités. Nous devons mettre fin à l'impunité et renforcer la démocratie dans notre pays. La réconciliation ne peut pas se faire sans justice. Adama Bitogou, le directeur exécutif du RHDP et candidat dans la circonscription d'Aboville-Commune, a affirmé la détermination des candidats à défendre les couleurs du parti tout en assurant une victoire éclatante du RHDP au soir du 6 mars prochain. Vos soldats ici réunis sommes tous déterminés à vous ramener une victoire éclatante au soir du samedi 6 mars prochain à l'effet d'assurer à notre formation politique le RHDP. Une majorité confortable à l'Assemblée nationale gage la mise en œuvre de toutes vos réformes contenues dans votre projet de société. Monsieur le Président, vos soldats sont donc là pour recevoir les dernières orientations qui fonderont leur victoire éclatante le 6 mars 2021. Lors de cette cérémonie d'investiture, l'une de mes équipes a interrogé quelques candidats RHDP retenus pour cette législative 2021. Voici ce qu'il pense de la présence du président Alassane Ouattara à cette cérémonie d'investiture. L'investiture du président du parti est la caution du fait que nous ayons été choisis pour porter les couleurs de notre pays et de notre parti. Mais c'est avant tout un signe d'encouragement, de remobilisation des bases pour qu'on aille gagner ces élections. Parce que vous le savez bien, ces élections législatives sont d'une importance capitale. Il s'agit du contrôle de l'Assemblée nationale. Nous devrons nous battre pour avoir la majorité qualifiée à l'Assemblée nationale pour permettre au président de la République d'entrevoir avec aisance son ambitieux programme de développement pour la Côte d'Ivoire. C'est une source de motivation. Et nous allons sur le terrain avec détermination. Et à cet instant précis, être investi par le chef de l'État, ça nous donne la force, ça nous donne la détermination. Et tout est avec Dieu, quoi. Donc c'est vraiment important que le président du parti nous donne son action. Les enjeux sont de taille parce qu'il faudrait beaucoup de députés RHDP au président de la République afin qu'ils puissent atteindre ses objectifs au niveau du développement de la Côte d'Ivoire. Tous les chantiers qu'il a démarrés, il faudra que les députés élus permettent, avec la majorité qu'il aura, de voter tous les projets de loi qui viendront de la présidence afin que les travaux soient réalisés à 100%. C'est pour nous une joie et en même temps un engagement, une responsabilité que nous prenons pour aller sur le terrain et ramener la victoire au président Alassane Ouattara pour qu'il puisse dérouler aisément son propre société pendant ces cinq années au niveau de la Côte d'Ivoire. En tant que candidat d'un parti, cette investiture est une façon aussi de nous galvaniser, de montrer que nous sommes nombreux pour aller conquérir le terrain et rapporter la majorité présidentielle à notre président que nous avons élu fraîchement pour qu'il puisse mener à bien la politique de développement pour notre pays. Donc c'est dans une idée de cohésion, de paix et de force d'un groupe important que nous faisons cette cérémonie d'investiture pour nous galvaniser un peu parce que le terrain ne sera pas facile et je tiens encore à rappeler que dans cette candidature, le RHTP a donné 33% de place aux femmes, voire un peu plus, donc en respectant le code électoral et faire venir comme ça toutes ces candidates nouvelles en la matière, c'est une bonne façon de leur donner les armes et la motivation d'aller conquérir le terrain. C'est la fin de ce journal et merci de votre attention.